Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, «Foi, vérité, tolérance. » La voie vers une religion universelle après l'exil. Les 500 ans qui se sont écoulés après l'exil jusqu'à la venue du Christ se signalent par deux nouveautés. C'est en premier lieu l'éclosion de la littérature dite de sagesse. Elle a été en premier lieu inspirée directement par les traditions sapientiales égyptiennes, mais laisse également entrevoir toujours davantage la prégnance de l'esprit grec. Ici, la croyance en un Dieu unique est approfondie, et la critique des dieux, qui déjà se fait jour chez les prophètes, est radicalisée. Le monothéisme est explicité et gagne en force rationnelle grâce aux liens qu'il essaie d'établir avec une compréhension raisonnable du monde. La rationalité manifestée dans la structure du monde est appréhendée comme un reflet de la sagesse créatrice dont elle est issue. La sagesse qui bâtit la matière et le monde est en même temps une sagesse morale qui énonge les directions essentielles de l'existence. De tout cela ressort une proximité avec l'esprit grec, d'une part avec Platon, d'autre part avec la relation qu'établissent les stoïciens entre signification divine du monde et morale. Il s'ensuit un approfondissement de la morale qui, à l'écart d'une logique de résultat, cherche un sens à la souffrance, à l'échec de la justice. Finalement, en Job apparaît la figure du juste exemplaire, et en même temps du souffrant exemplaire, au-delà des frontières d'Israël. La foi d'Israël, traduite en grec, comme les livres saints la reflètent, devint aussitôt objet de fascination pour l'esprit éclairé de l'Antiquité, dont les religions n'avaient cessé de perdre de leur crédibilité depuis la critique socratique. Avec le socratisme, s'est épanoui le désir d'une religion qui, à la foi, fut convenable et dépassa la simple capacité de la raison. La foi juive apparaît comme la réponse salvatrice. Là se trouve le monothéisme, qui ne provient pas de la spéculation philosophique et resterait sans force religieusement. Ce monothéisme vient d'une expérience religieuse originelle et conforte d'en haut ce que la pensée avait cherché en tâtonnant. Ainsi s'est étendu sur le monde antique un réseau de craignants-dieux, comme on les appelait. Ce réseau, accordé à la foi d'Israël, devenu grec, formait les prémices de la mission chrétienne. Le christianisme fut cette figure du judaïsme étendu à l'univers.